L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser les tris dans LibreOffice. Alors, avant de commencer, on va commencer par un peu de vocabulaire. Donc, dans la plateforme de cours du lycée, dans la partie outils pédagogiques, on retrouve un outil qui s'appelle foire aux questions. Dans cette foire aux questions, j'ai mis les réponses à quelques-unes des questions importantes quand on parle de données. La première, qu'est-ce que c'est qu'un champ de données ? Eh bien, tout simplement, un champ, c'est une colonne de la table de données. Ici, j'ai un tableau avec des codes, des départements, des villes, des magasins, des rayons, des marques, ainsi de suite. Toutes ces colonnes correspondent à un champ de la table. Ensuite, qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement ? Eh bien, un enregistrement, c'est une entrée de la table et ça correspond à une ligne. Par exemple, ici, l'article R21574 dans le département du 22 à Binic, Super U, Marque U, Tarte aux poires, ainsi de suite. Toute cette ligne constitue un enregistrement. Et ensuite, eh bien, une table, c'est la combinaison des deux. C'est un tableau dont les colonnes sont des champs et les lignes sont des enregistrements. Donc ensuite, si je veux trier une table, eh bien, ça va consister à ranger les lignes, donc les enregistrements, en fonction de critères sur les champs, sur les colonnes. Par exemple, on pourrait ranger dans l'ordre croissant des villes, ou alors dans l'ordre des articles. On peut même faire un ordre un peu plus compliqué, qui serait par département, puis par ville, puis par magasin. Pour faire ça, très simple, donner, et ensuite trier. Et là, je peux choisir sur chaque champ comment je veux trier. Est-ce que je veux trier en croissant ou en décroissant ? Par exemple ici, je vais faire par magasin, et ensuite par libellé d'articles. Et là, je vais remettre indéfini. Alors, je peux mettre jusque 30 clés. Donc, vous pouvez faire un tri très personnalisé. Vous voyez ici, maintenant, c'est bien l'ordre décroissant des magasins. Je commence par Super U. Et puis, si je descends, je passe à Monoprix, Leclerc, et je finis tout en bas de ma liste avec Auchan. Donc, ça, c'est pour trier des enregistrements. On peut aussi, même si c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins, on peut aussi trier de gauche à droite, c'est-à-dire trier les colonnes. Alors là, je ne sais pas s'il y a un réel intérêt à ça. Mais là, du coup, si je trie les colonnes, je peux les mettre ici dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, ranger les champs dans l'ordre alphabétique. Bon, je ne vais pas le faire ici, ça n'a pas un grand intérêt. Et voilà.